Bien, donc l'étape suivante va être de taper la commande npm start pour lancer ici l'archive React qu'on a chargée. Avant tout, je vais quand même vous montrer un petit truc que je voulais... Alors, je voudrais juste que je revienne ici, voilà. Donc nous, on travaille sur le dossier 02. C'est juste pour vous montrer un truc. Je vais prendre par exemple le dossier 01, peu importe ce qu'il contient, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, regardez. C'est quand on va dans le terminal, donc nouveau terminal, c'est là qu'on tape justement nos informations. Ce qui est intéressant, voilà, si on n'est pas à l'aise de se balader dans les dossiers avec comme ça la ligne de commande, bien, vous voyez que là, il me dit quoi ? Il me dit, ben voilà, il me donne tout le chemin. Donc si je veux jouer une interprétation, elle se fera à partir du dossier 01, qui est dans le dossier React, qui est sur le bureau. Donc nous, on travaille dans le dossier 02. Donc je vais fermer ça. Alors est-ce que je peux... Voilà. Donc je vais fermer le terminal. Maintenant, je reprends le dossier dans lequel nous sommes en train de travailler. Donc voilà, il est installé. Et là, si je rappelle de nouveau le terminal, vous allez voir qu'on se retrouve bien dans le bon dossier. Donc là, j'attends. Voilà. Donc on se retrouve bien dans le dossier 02. Donc ça, c'est une petite astuce, ce qui permet d'éviter de faire des CD... etc. pour se déplacer. Bon, maintenant, revenons-en à nos moutons. Donc là, ici, on va taper la commande, là ici, npm start. Alors c'est parti. Voilà. Donc on arrive ici et on tape npm start. Et on tape bien cette commande à l'intérieur du dossier sur lequel on veut travailler. Donc là, en fait, il va nous lancer l'application de React telle que nous, on l'a chargée. Alors ça peut être plus ou moins long, alors si à mon goût c'est trop long, je mets une petite pause et puis j'attends qu'il me le charge et je vous reprends. Donc c'est un petit peu long à mon goût. Donc je mets une petite pause et puis je vous reprends. Allez, me revoilà. Donc ça a mis une bonne minute, je pense, un truc comme ça. Donc là, il nous dit qu'on peut maintenant voir le dossier 02 dans le navigateur. Et il nous dit, ben voilà, c'est sur le localhost 2.3000, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ici, il nous a mis en place un serveur virtuel, un serveur local sur le port 3000, en fait. Donc il joue directement sur le port 3000. Et quand on arrive ici, ben regardez, on a localhost 2.3000. Donc on est bien ici sur un serveur local, donc prévu par React. Et donc ici, on a d'ailleurs une petite animation. Alors cette page qui se joue ici, ben avant de faire un clic droit, on va aller voir déjà. On va ouvrir donc notre package, voilà tout ce qu'on avait. Donc là, ici, voilà, ça, alors ça, tout ça, ben ça va contenir un petit peu, on va dire, toutes les librairies et les dépendances qui sont nécessaires. Donc au bon fonctionnement, ben justement, de cette animation, de ce site web qui est là, voilà. Ensuite, on a le dossier public, le dossier SRC. Alors si j'ouvre le dossier public, ben regardez, on a, alors je vais fermer le terminal. Là, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ben on voit ici qu'on a logo.png, logo.png, favicone.ico, alors ben ça, c'est ça, le favico. Le logo.png qui est en train de tourner devant nous, voilà. Un fichier index.html, ben c'est lui, d'accord ? Si je clique dessus, pouf, voilà à quoi ressemble ce fichier. Donc c'est un fichier HTML5, d'accord ? Alors ce qui est intéressant, ben c'est que comme on a fait ensemble, ben déjà, un volet sur React, ben du coup, on a un petit peu plus de connaissances. Bon, tout ça, là, on va pas en parler, hein, voilà. Ce qui va nous intéresser, quand je descends, voilà, dans le body, bien. Dans le body, qu'est-ce qu'on a ? On a une boîte div qui a un identifiant root, voilà. Et en fait, tout se joue à l'intérieur de ce body. Donc c'est-à-dire, en fait, toute l'anime qui est devant nous, avec les écritures qui sont là, ben tout se joue là-dedans. On a même une paire de valises NoScript. Alors si vous connaissez pas ces trucs-là, c'est vrai qu'on utilisait ça jadis. Mais c'est toujours intéressant, c'est-à-dire que si une personne a désactivé son JavaScript, ben en fait, il verra ce truc-là. Voilà, si le JavaScript n'est pas activé, ben la personne verra le texte-là. Bon, c'est une petite protection. C'est vrai qu'on n'est jamais assez prudent, mais bon, je le fais rarement. Bref, alors, donc du coup, ça voudrait dire quoi ? Ben, ça voudrait dire que, bien quelque part, on va appeler cet affichage avec la fonction render qu'on avait appris ensemble. Alors on va regarder justement un petit peu plus près. Donc ça va se passer dans le dossier, pardon, SRC, le dossier source. Alors on a différents trucs là, mais on en a un qui s'appelle, tiens, index.js. Alors on va cliquer dessus, on va regarder. Ben oui, elle est là, la fonction render, elle est ici. Donc ça, c'est intéressant, c'est exactement ce que nous, on avait appris ensemble. Donc là, alors, j'aurais voulu fermer ça, voilà. Donc là, ici, on a... Donc alors, il est parti, donc nous, on faisait React Dome, d'accord ? Ben lui, il a fait un React Dome Create, et donc il a été cherché ici. Le document qui a l'élément ID root, donc notre identifiant root. Bon. Et là, il envoie à partir de là, donc ici, un composant. Donc il appelle un composant. Alors, où est-ce que c'est ? Parce que là, du coup, on n'a plus les fonctions qu'on avait, nous, écrites. Alors, on va y aller ici, puisque là, en fait, c'est un composant app. Donc si je regarde ici, dans source, j'en ai un. App.js. C'est juste histoire de regarder, d'accord ? On va pas faire grand-chose, on fait juste discuter et regarder un petit peu le truc. Juste pour voir, en fait, que ce qu'on voit, c'est ce que nous, on a appris. Alors, ils écrivent fonction, nous, on avait fait des fonctions fléchées, d'accord ? J'aurais fait un let app égale, et puis après, la paire de parenthèses et la fonction fléchée. Comme on veut, d'accord ? Et là, ça nous return, vous voyez ? Ça nous return tout un tas d'informations, voilà, avec la paire de parenthèses, exactement comme on l'avait appris, d'accord ? Une boîte div qui a une classe name, donc class name, d'accord ? Sinon, c'est une classe, il y a une classe app, voilà. Alors, ce qui est intéressant ici, d'ailleurs, c'est que, justement, cette fonction app, donc qui est le composant, d'accord ? Qui est bien utilisée, alors je vais double-cliquer pour que ça reste, bien sous nos yeux, donc qui est utilisée ici, dans la fonction render. Ce qui est intéressant, c'est que, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est exportée. Donc, en fait, elle est écrite dans un autre fichier. Nous, quand on a appris, on a tout écrit dans un seul et même fichier script.js. Là, ils l'ont écrit dans un fichier app, donc du coup, on écrit la fonction, et qu'est-ce qu'ils en font ? Ils l'exportent. Ils exportent la fonction app, et dans le fichier index.js, pardon, elle est là, ils l'importent, d'accord ? Donc là, ici, ils l'importent de façon à pouvoir appeler ici, dans la fonction render, de pouvoir l'appeler. Donc, voilà, c'est juste histoire de faire le tour du propriétaire. Si je fais afficher le code source, si j'affiche le code source, vous voyez que c'est bien le fichier index.html qui est là, puisque là, ils nous appellent ici notre fichier root. Alors, pas notre fichier root, notre boîte d'eve-root. Juste là, vous voyez, nous, on appelait nos fichiers JS dans le body, avant la fermeture body. Eux, ils l'appellent ici, donc là, c'est le fichier bundle.js. Donc, c'est lui qui contient, en fait, tout React, tout simplement. Il le fait dans la paire de balises head, donc dans l'entête du document. Et c'est ce que je vous avais dit dans le tuto précédent. Si vous voulez mettre ces appels de script dans le header et non dans le body, vous devez impérativement rajouter l'attribut defer, defer, de façon à ce que l'interpréteur, quand il va lire le document, ça, il va venir le lire à la fin. Hop, tout ça, là, voilà, il va venir le lire à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, il va charger tout le dôme, tout le document et ensuite, il viendra lire le contenu de ce fichier-là sans faire ainsi, sans faire attendre l'utilisateur parce que ça va être assez long de lire toute cette information. Donc, après, voilà. Bon, ben voilà, ça y est, on a fait le tour du propriétaire. Nous avons lancé ici, sous les yeux, donc, l'application React que nous avions installée ensemble. Merci. Merci. Merci.